Moi, je suis en dedans. Je vais se suivre en dedans. Moi, je suis 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 en dedans. Vous autres aussi, on est en dedans. Dans les prisons, dans les pénitentiaires canadiens, on a eu de 54 à travers le pays. médium, maximum, multiniveau ainsi que minimum. Oui, c'est vrai que dans les prisons, dans nos pénitentiaires canadiens présentement, c'est très dangereux. C'est un milieu qui est très dangereux. C'est un milieu où ce que, dans la plupart des cas, les agents ou les gens qui se rapportent au travail ne savent pas dans quoi qu'ils s'embarquent. De un, anciennement, quand je dis anciennement, on va reculer d'une vingtaine d'années. Oui, il y avait de la violence dans les établissements, mais il n'y avait pas la violence qu'on a aujourd'hui. Auparavant, les détenus, il faut avoir des armes sur eux autres, comme des pics, ce qu'on appelle des pics, des chenques, des chives. C'est un couteau qui est fait artisanalement par les détenus avec une panoplie de matériels ou de matériaux qui ont sous la main. C'est des articles bien communs. Ça peut être un crayon, je vais vous en montrer une coupe, comme un instance, comme celui-ci. Ici, il est fait avec un morceau de plexiglas que l'on retrouve à l'intérieur de l'établissement. C'est fréquent. Il y en a qui mettent ça en sourde de leur chaise, pas briser le tapis. Oups, ça s'en va au rebut. Les détenus ramassent ça dans les poubelles. Puis, ils commencent à se tailler des couteaux. La raison que, traditionnellement, les couteaux, les chenques, les pics étaient faits de métal. Ça, ça en est en métal, ici. Ça, c'est probablement un barreau de chaise ou un morceau de métal qui servait à quoi? Qui ont ramassé, qui ont taponné, qui ont aplati, qui ont aiguisé au bout. Ici, ils ont pris un genre de ruban médical pour avoir une bonne grippe sur le couteau. Puis, pour ne pas le perdre dans l'assaut, ils se sont mis un genre de strap pour l'avoir bien dans le poignet, pour être capable de piquer. Oups, tu l'offres, les officiers s'en viennent. Tu veux dire? La raison qu'ils ont switché du métal au plastique, c'est qu'on a certains points stratégiques à l'intérieur de l'établissement où on a des détecteurs de métal, justement, pour faire la découverte de ces objets-là. Maintenant, les détenus ont changé leur méthode de travail, si on veut, sont rendus sur le plastique. On n'a rien, nous autres, pour découvrir le plastique. Ça, c'est une brasse à dents, encore une fois, une brasse à dents qu'on donne aux détenus à l'intérieur, que le service correctionnel donne aux détenus pour l'hygiène personnelle, puis on a même coulé deux lames de rasoir, un chaque bout, à l'extrémité. Ça fait qu'imaginez-vous quelqu'un, là, qui a le détenus à ça dans la main, puis il arrive, puis il coupe la gorge. La veine jugulaire qu'on a chaque côté, c'est fini. C'est fini. Par le temps qu'on a cherché les soins nécessaires ou l'équipement nécessaire, parce que nous autres, les agents correctionnels ou les agentes, on ne se promène pas à l'intérieur des pénitentiers avec des gants à latex, puis des gants, puis des goggles, puis toute la patente, pour se protéger contre le sang ou les liquides organiques qui pourraient être contaminés. Alors, c'est très difficile pour nous, de travailler là-dedans. Quand on dit que c'est de plus en plus dangereux, de plus en plus, à comparer auparavant, les détenus sables, d'âmes artisanales comme ça, c'est un peigne qu'ils ont cassé. Puis c'est banal de faire, là. C'est bien banal, mais c'est un peigne. Imaginez-vous, il a ça dans la main, là, puis il arrive encore une fois, il pique dans le jugulaire, il pique d'un oeil, le dommage que ça peut faire sur un être humain, sur un agent correctionnel ou un agent correctionnel. Maintenant, de plus en plus, les détenus semblent à l'intérieur. Ça, c'est une grosse problématique pour nous autres, de un, parce que ça met la sécurité et la vie en danger à l'intérieur de l'établissement. Ça compromet la sécurité d'établissement, ça compromet la sécurité des agentes et des agents, puis ça compromet la sécurité des détenus. Nous autres, ce que l'on dit au service correctionnel, présentement, c'est qu'on a une grosse problématique avec ça. Les assauts ont augmenté. La violence à l'intérieur des pénitentiaires a augmenté depuis les dix dernières années sur qu'est-ce qu'on comprenait avant. Là, on se dit, bien, là, il faut faire de quoi? De un, le syndicat demande le port des vestes antipiques. Les vestes antipiques, d'après le service correctionnel, ce n'est pas la réponse à tout. Mais nous, on dit, bien, c'est au moins une mesure de plus pour assurer la sécurité des agents et des agents correctionnels à l'intérieur. Ce qui nous protège, nous, c'est l'intérieur de la veste. C'est ceci qui nous protège. C'est ce qu'on appelle l'insert de la veste. Ça, il y en a, il y en a en arrière pour le dos. Un autre gros problème que l'on a, ça, ça fait depuis les fins 80, début 90, le SIDA, les maladies contagieuses. Le service correctionnel nous dit que 15 % de la population tercérale est atteinte de cela. Nous, on croit que c'est encore plus haut que ça. Ça, c'est ce qu'ils veulent nous dire. Mais encore une fois, toutes les fois qu'on transige avec un détenu, il faut tout le temps avoir à l'esprit les maladies contagieuses. On a beaucoup, beaucoup de cas dernièrement où il y a eu des assauts sur le personnel ou même juste aller arrêter une bagarre, une intercation physique s'ensuit, puis là, il y a les liquides organiques qui se mélangent. Je me blesse, je me coupe, le sang du détenu peut peut-être bien pénétrer dans mon pouce, dans mon brousse, quelle est ma coupure. Puis là, les officiers sont obligés d'aller sur un genre de protocole de pellule pour justement, si jamais, le si jamais, le détenu avait les maladies contagieuses pour arrayer toutes ces bobos-là. Puis ça, c'est apparemment que c'est un processus qui dure six mois, le cocktail de pellule, puis il y a des effets très néfastes, des effets secondaires néfastes à ça. De un, ça crée beaucoup de tensions dans le couple entre l'agent correctionnel puis sa conjointe. Relations sexuelles, oublient ça. Les contacts, oublient ça. Puis il y a tout, après ça, le psychologique embarque. Les maladies contagieuses, quand on parle de ça, on parle du sida, ça ne naît un, on parle de l'hypothèque A, B, C, on parle de la tuberculose à l'intérieur. On a eu beaucoup de cas dans l'Ouest canadien, présentement, Colombie-Britannique, Alberta, où est-ce qu'on a retrouvé des causes de tuberculose et même en Saskatchewan dernièrement. C'est sûr que les officiers, ils passent des tests à tous les années, le MENTU test, pour découvrir est-ce que l'officier a été en contact avec le tuberculose. De plus en plus, les officiers ont une réaction au test. Une réaction positive à dire, oui, j'ai été en contact avec. Un autre gros problème que l'on a, c'est la réintégration de l'agent ou de l'agent correctionnel suivant un événement post-traumatique. De un, le système est, on dirait, qui n'est pas habilité à être capable de relocaliser l'agent ou l'agent correctionnel, soit à l'intérieur du ministère, à l'intérieur du service correctionnel du Canada ou dans un autre ministère. On avait un cas ici au Québec, Pierre Beaudin, début 90, il travaillait à l'établissement Port-Quartier, il a eu une prise d'otage, ils ont pris un otage de l'agent correctionnel Pierre Beaudin puis un détenu. Les atrocités que cet officier-là a vécues pendant quelques trente-quatre heures durant la prise d'otage, j'aime mieux pas les énumérer ici, mais une chose qui est claire, c'est que par la suite, l'agent correctionnel, M. Beaudin, était incapable de réintégrer ses fonctions en tant qu'agent correctionnel puis c'est comprenable d'après ce qu'il a vécu. Il a été abandonné par le service correctionnel. Il a été deux ans, l'entente qu'on a, la loi dit, deux ans payé, congé long terme malade puis au bout de deux ans, ils l'ont floché comme un torchon en voulant dire on s'en occupe puis toi, t'es trop problématique puis même l'ancien syndicat à l'époque n'a pas aidé dans l'affaire. Fait que là, c'est clair qu'une priorité du syndicat, c'est la réintégration des agents puis des agents correctionnels suivant un incident traumatique à l'intérieur d'un établissement. Ce monde-là protège la société. Ce monde-là protège les citoyens, les Canadiens, les Canadiennes à leur journée puis lorsqu'eux autres ils tombent en difficulté suite à cause qu'ils ont fait leur devoir qu'il est arrivé un incident majeur à l'intérieur, on les abandonne. La société les abandonne. Le gouvernement du Canada les abandonne. Il faut trouver de quoi. Il faut trouver une façon de réintégrer ce monde-là parce qu'ils nous ont protégés. Ils ont protégé tout le monde. Bonjour, mon nom est Pierre Malette. Je suis agent correctionnel au pénitentiaire de l'Onacona depuis 18 ans. Laissez-moi vous dire que c'est un métier qui n'est pas le tout repos. Moi, j'ai appliqué au service correctionnel en 1985. Je travaillais mon ancien travail. Je travaillais sur un terrain de golf l'été puis l'hiver il y avait des pentes de ski puis on s'occupait du ski en même temps. Ça fait que c'était un travail saisonnier puis il y a un gars qui travaillait avec moi qui m'était arrivé en me disant qu'il ouvrait un pénitentiaire dans le comté de Portneuf à Donnacona. À l'époque, moi, je pensais qu'un peu comme n'importe qui, j'avais vu des films sur les pénitentiaires. J'imaginais que c'était un milieu qui était rough. J'imaginais que c'était un milieu où ce qui était fermé. Quand tu deviens un joueur correctionnel, dans le temps que je suis rentré en 1986, on avait une formation de huit semaines. En huit semaines, on m'a appris qu'un détenu était un ennemi, qu'on m'a appris à tirer, on m'a appris à gazer, utiliser les gaz qu'on a, les gaz acrymogènes. On m'a appris aussi de ne pas se faire embarquer, on m'avait des courses sur l'autodefense. À l'époque, je te dirais que c'était beaucoup plus une formation sécuritaire que des programmes comme qu'ils ont aujourd'hui. Au Québec, on a eu une grosse guerre des motards dans les années 90 avec deux bandes criminelles, les Rock Machine et les Hells Angels. Ça l'a amené à... Je vous dirais que ça a amené le Québec à développer des stratégies contre ces groupes-là que les autres provinces n'ont pas encore, mais ils commencent eux autres à avoir des problèmes avec les motards parce que ça s'est élargi pas mal. On s'est rendu un peu partout au pays. Ça fait que oui, à l'époque, il y a eu un agent personnel provincial qui malheureusement a perdu la vie suite à un complot. Ça l'a amené des dynamiques. On a créé une politique sur le crime organisé qu'on peut critiquer en masse. Remarquez bien, loin d'être parfaite. Ça a amené aussi une conscientisation de notre employeur. Si on regarde un peu au niveau syndical, je sais que le syndicat a un point permanent qui s'appelle le crime organisé dans leur agenda quand ils rencontrent l'employeur par les nouveaux développements, les nouvelles formations, qu'est-ce qui se fait avec ce milieu-là. Je vous dirais que ça a changé aussi beaucoup la dynamique des pénitentiaires. d'un Econa, c'est un maximum. C'est des détenus. Habituellement, quand un détenu se ramasse en maximum, c'est parce qu'il ne fonctionne pas en minimum ni en médium. Moi, j'ai tout le temps dit que le maximum, c'est le dernier recours. Au pénitentiaire d'un Econa, les détenus qu'on va avoir vont avoir beaucoup de cas problématiques qui ne fonctionnent pas dans les autres pénitentiaires. Ce n'est pas nécessairement toutes des sentences de vie. Ça ne va pas être la sentence que tu as à faire. Mais disons que tous les cas problématiques, c'est comme si dans une classe à l'école, tous les gens qui causent des problèmes t'émettraient dans une seule classe. C'est ça, le maximum. Depuis, je te dirais que de 1986 à 1993, Don Econa était un nouvel établissement. Il y a eu beaucoup d'incidents majeurs, des incidents graves. Écoute, il y a eu, à un moment donné, il y a un officier qui est obligé de prendre les armes à feu pour sauver la vie d'agent correctionnel de tirer un détenu. Le détenu est mort. À l'époque, on avait des agents correctionnels qui se tenaient dans les aires d'activité des détenus. Il y a un détenu pour X raisons. On ne sait pas ce qu'il a pris. Il a ramassé un batte de baseball et il s'est mis à fesser les agents à coups de batte de baseball. Sur les trois agents, il y a deux agents qui sont partis à courir dehors. L'autre agent était une agente. elle a demandé du renfort avec les zones alpha qu'on appelle. C'est nos zones radio. Et le détenu s'est mis à suivre les deux gars dehors pour courir après eux autres. Puis là, on avait un gars sur la tour et il n'a pas eu le choix. Il a commencé à tirer jusqu'à tel qu'un des officiers tombe à terre. Là, le détenu est venu comme pour s'élancer pour frapper encore l'officier. L'officier sur la tour n'a pas eu le choix. Il est obligé de tirer sur le détenu. Et le détenu, si c'est avéré que c'est un coup fatal, il est mort. Ça fait que là, si on revient à mon histoire, moi, je suis dans le contrôle. C'est une situation extrême. On a plein, on a à peu près une centaine de détenus à l'extérieur. Je pense que c'était un taux de 120 détenus à l'extérieur. Nos officiers avaient quand même réussi à se faufiler entre nos deux clôtures ou un secteur où les détenus ne peuvent plus aller. Là, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait un paquet de détenus dehors. Notre métier d'agent correctionnel, on venait de prendre l'action de tirer un détenu. Ça y avait coûté la vie. Ça a fait une situation très problématique dans la cour. Les détenus ne voulaient plus rentrer, criaient des bêtises. Là, on était sur une tension extrême dans le sens que ça aurait pu virer en émeule. Ça aurait pu virer de différentes façons. Ça fait que là, pendant tout ce temps-là, il y avait un paquet d'officiers qui s'est ramassé au carrefour. On a... on a dû rentrer les détenus à un à la fois de la cour. Et ça, ça sera toujours le service correctionnel. On réussit à rentrer les détenus. Mais moi, le poste de travail que j'avais ce soir-là n'était pas là. Je travaillais dans le pavillon L. Là, je suis parti. J'étais allé dans le pavillon L. Puis à l'époque, quand on faisait du travail de pavillon, on n'avait pas l'équipement qu'on avait là. On rentrait faire nos vérifications si tous les détenus étaient présents. Puis il n'y avait pas de porte électrique. Tu avais des détenus sur le lousse dans les salles communes qui pouvaient se promener de la salle commune dans la salle commune. Je peux vous dire que ce soir-là, le climat a été extrême parce que les détenus, quand on rentrait faire le compte, je peux vous dire qu'ils nous regardaient avec haine. Une haine totale. Puis parmi ces détenus-là, il y avait des amis du détenu qui s'était fait tirer dehors. C'était la haine totale. Le lendemain, on recommence. Le lendemain, on recommence. Puis tu n'avais pas de l'aide, je te disais, pour des soins psychologiques. Tu développes une carapace puis à un moment donné, ça te rattrape. À un moment donné, regarde, j'en parle, on est en 2004, je parle de cette histoire-là puis tu te dis, comment ça que je me souviens de les moindres détails? Ça, c'est des événements qui sont gravés à jamais. Il y en a eu d'autres, il y en a eu plein d'autres. C'est parce qu'on a commencé par chronologie. Mais je te dirais qu'au collège, on ne nous enseigne pas ces choses-là. D'ailleurs, est-ce qu'on peut enseigner ces choses-là? Je ne sais pas. Je ne pense pas. On a décidé, nous, de se créer un syndicat pour les agents fonctionnels du Canada. C'est un syndicat qui a trois ans, un syndicat qui commence, qui est un nouveau-né. Ce n'est pas tout le temps évident. Je veux dire, on est comme le mouton noir qui est sorti de la grande famille syndicale de l'Alliance. Et pour l'employeur, le conseil du trésor, en même temps, il nous regarde d'un oeil, en voulant, tu sais, un oeil suspect, un oeil, non, vous ne changez rien. On sent que à la négociation, on sent que c'est justement ça le problème. Il ne veut pas reconnaître que nous, les agents correctionnels, on a des besoins précis qui sont différents des autres fonctionnaires. Puis là, je n'essaie pas de minimiser les autres fonctionnaires, mais je dis juste que c'est différent. Malheureusement, la population, ce qu'ils connaissent les agents correctionnels est souvent reliée à ce qu'ils ont vu dans des films. Puis les films, c'est tout le temps des films d'époque ou des films où on a donné le mauvais rôle à l'agent correctionnel. Ça, c'est des mythes qu'on veut briser. On veut les briser à jamais. Je vous dirais que l'évolution du service correctionnel au fil des ans, ils ont ouvert au public ces coins détenus. On entend souvent parler, il y a des reportages, le détenu s'exprime, la population sait plus ces coins détenus. Mais du côté des agents, on dirait que l'employeur n'est pas intéressé à faire connaître ces coins détenus. Je m'appelle Carrie Monty, je travaille à l'établissement de l'Atlantique à Reneaus au Nouveau-Brunswick. J'étais là 14 ans. Ils ont entendu dire qu'il y avait une bagarre. On a été les premiers à répondre. Quand on est arrivés, il n'y avait personne. Il y avait encore, d'habitude, il y a toujours quelque chose qui se passe, des détenus qui courent ici et là. Mais là, il n'y avait absolument rien qui se passait. Tout le monde était tranquille. J'ai cru que je voyais une carcasse de chevreuil. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça comme ça. Je ne pouvais pas comprendre comment ça s'était produit. C'était comme un chevreuil dont on n'avait pas arraché la peau. Puis il y a quelqu'un qui est sorti d'un bureau et qui a dit « J'ai constaté, je ne pouvais pas croire que c'était lui. » Donc, ça a pris quelques secondes. On l'a approché. On est monté deux, trois marches. On l'a trouvé par terre. Il était à pleuventre. Sa tête était tournée un peu. Puis sa main était sous lui. Il y a tellement de sang. C'était la grandeur d'une table de salle à manger. Puis il ne bougeait pas. On ne voyait pas son corps monter et descendre. Donc, il ne respirait pas. Et j'ai dit « On va le retourner. » Puis on aurait dit qu'il avait pris sa main pour se saisir quand il avait été frappé. Donc, on a vu des marques de poignard puis on a voulu l'amener aux soins de santé à l'infirmerie plutôt. Puis pendant que l'infirmière faisait la réanimation puis on faisait des compressions de l'estomac, mais le sang sortait de partout en dessous en dessous de ses bras et moi, je devais couvrir les ouvertures sous le bras et dans le cou. C'était dramatique. Je n'avais jamais vu de quoi de parrain. On ne pouvait même pas voir que c'était... On aurait dit qu'il y avait un costume de Spider-Man. Il y avait du sang partout, dans ses yeux, dans ses oreilles. pendant qu'on faisait ça, je regardais ce qu'il y avait devant moi et c'était surprenant de voir qu'il y avait du sang même entre les doigts et partout, comme s'il avait été roulé dans du sang qui avait séché. C'est comme si on l'avait peint et c'est ça qui me reste beaucoup en mémoire quand j'y pense. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a semblé tellement cruel. Tout le monde s'en fichait parce que des fois, il y a des détenus qui viennent pour aider à transporter un détenu ou qui veulent aider au moins un ou deux. Mais des fois, c'est tout le monde qui s'en préoccupe. Mais des gens vont finir par se demander si le détenu va s'en tirer. Mais pour celui-là, ils l'ont traité comme des ordures. Personne ne voulait rien savoir. Il s'en fichait. Je sais bien que c'est un détenu et qu'il était là pour meurtre et ce n'était pas mon détenu préféré. Puis je n'avais pas tellement de bons rapports avec lui, mais quand j'y pense, c'est quand même un être humain et qu'ils l'ont laissé là comme un tas d'ordures. Puis quand tout a été terminé, je me suis rendu compte que ça ne m'a jamais dérangée pendant qu'on a réagi, pendant qu'on a donné notre réponse, on a fait notre travail. Puis ça ne me dérangeait pas. Mais c'est plus tard que je me suis rendu compte que ça m'a vraiment dérangée. Dérangée. Puis il y en a qui me demandaient si ça me dérangeait puis je disais non, non, ça ne me dérange pas du tout. Mais par la suite, je me suis mise à y repenser puis je me suis rendu compte que je fais toujours attention. Je suis toujours sur mes gardes, mais je n'y pense pas. Aujourd'hui, si je marche dans la cour de récréation ou s'il y a quelqu'un dans le couloir, peut-être qu'il y a huit détenus, ça ne m'aurait jamais dérangée. Je faisais des blagues avec eux, je ne me posais même pas de questions. ce n'est pas plus la même chose que d'être dans un centre commercial pour moi. On finit par s'y habituer. C'était comme mon chez-moi, j'ai passé tellement de temps là que c'était comme une seconde nature pour moi. Mais maintenant, c'est complètement différent. Je suis beaucoup plus paranoïaque maintenant. C'est pour ça que je prends du Paxil. c'est pour la paranoïa. Je fais attention à tout le monde. Je ne sors pas à la noirceur. Surtout pas si je suis seule. Avant, je ne regardais pas les autres. Maintenant, si je vois quelqu'un au centre commercial, bon, c'est un endroit qui est bien tranquille. Mais si je vois quelqu'un avec beaucoup de tatouages, ça m'inquiète. Je regarde. Je n'aime pas avoir le dos tourné à ce genre de personne. Je suis vraiment paranoïaque. Ce n'est pas moi, ça. à tel point que mes propres filles commencent à s'en apercevoir. Elles savent si je suis nerveuse. Bon, elles n'avaient pas peur de la noirceur avant, mais elles voient maintenant que leur mère a peur de la noirceur. Ça m'a même pris du temps à sortir dans la cour pour nourrir le chien. Ça m'a pris, je dirais bien, deux mois avant de pouvoir le faire. Puis je n'aime pas sortir quand il fait noir. j'avais peur qu'il y ait quelque chose autour de la maison. Bon, ça, j'ai travaillé là-dessus. Aujourd'hui, j'ai des flashs. J'étais sûre que j'avais vu Winder, alors je sais très bien que c'est impossible. Mais ça m'est arrivé d'avoir des attaques de panique. Ce sont des êtres humains. Notre travail, c'est de servir et de protéger. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ça. Ils pensent qu'on rentre là et que ça ne nous dérange pas. Mais ça fait partie de notre travail. Il faut servir et protéger, protéger les détenus. Il y a des gens qui, près de moi, ne voudraient pas faire ce genre de travail. Puis il y en a d'autres qui se disent, bon, il n'y a rien là. Pourquoi ça te dérange là? Pourquoi ça te dérange? C'est juste un détenu. Mais il faut être là pour le vivre et le voir, pour comprendre. Ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Ça m'a pris un grand bout de temps à comprendre que chaque jour, c'est nouveau. Maintenant, je vois ça de façon tout à fait différente. C'est comme Superman de savoir que ce que je fais... Enfin, moi, j'aime mon travail. J'ai toujours aimé mon travail. C'est là que je veux être. J'ai été là 14 ans et j'ai l'intention de prendre ma retraite à partir de cet endroit-là. J'aimerais que les autres le comprennent. Il y en a qui demandent, bon, si je voudrais travailler à mettre du gaz dans une cuisinière ou de travailler pour burn security. Non. On pense que je travaille pour burn security, mais non. mais une fois, on peut demander à quelqu'un où était la salle de toilette dans un centre commercial. Mais je suis fière de mon uniforme. Je n'ai aucune honte de mon uniforme. Puis tout le monde dit que c'est juste un boulot. Non, ce n'est pas juste un boulot, c'est une carrière. Je suis allée à l'école pour ça. L'objectif de la campagne est simple. Les agents correctionnels depuis toujours sont des gens méconnus de la société, méconnus de la population. Et la seule image qu'on a des agents correctionnels et des agents correctionnels, c'est l'image qui en est faite lors des films qui viennent d'Hollywood ou ailleurs. Alors, ce n'est jamais une très belle image. Et nos membres nous ont demandé d'essayer de développer quelque chose qui ferait en sorte que la population, les citoyens canadiens, verraient ce qu'ils sont et ce qu'elles sont vraiment. C'est quoi le travail professionnel que nos membres font dans les prisons, dans les établissements à travers le Canada? Ils vivent au quotidien avec les détenus dans les établissements carcéraux. Ils doivent travailler avec ces personnes-là à tous les jours. Ils doivent essayer des conseillers, ils doivent essayer de les aider puis en même temps, indirectement, nos membres, de façon générale, sont pris dans des conflits avec les détenus. Nos membres ont... Aujourd'hui, le travail des agents correctionnels, c'est beaucoup plus un travail de tête qu'un travail de bras. Nos membres sont des professionnels importants pour la société. Nos membres ont un travail aussi important que les policiers puis les pompiers. Nos membres sont des personnes qui veulent être reconnus comme des professionnels. Alors, c'est ça l'essentiel du message auquel on veut en arriver. Puis en même temps, on est actuellement en négociation avec le gouvernement du Canada depuis trois ans et on ne réussit pas à négocier une convention collective. Après trois ans de négociation puis plus de 80 rencontres de négociation, parlons dans un premier temps de la formation. Nous, on veut être impliqués dans les contenus, dans les programmes de formation, dans l'amélioration de la formation. Le sujet de l'heure actuellement, comme le milieu carcéral a changé, maintenant, c'est le crime organisé à l'extérieur qui est maintenant rendu à l'intérieur. Prenons les motards, les différents groupes criminalisés. Là, on a les groupes criminalisés. On a besoin d'être capable de mieux réagir à ces groupes-là. On a besoin d'être capable d'être mieux formés, nous, pour bien comprendre comment sont structurés ces groupes criminalisés-là. Et quand cette formation-là de base ne nous est pas donnée, on a de la misère à faire notre travail de façon professionnelle. L'autre élément important pour nous, c'est l'organisation du travail. Ce sont nos membres qui, au quotidien, sont dans les prisons. Je dirais, c'est un peu comme... Dans les prisons, les agentes et les agents sont un peu comme les infirmières dans les hôpitaux. C'est nous autres qui tient à bout de bras ces établissements quartieraux-là. Alors, l'organisation du travail, on va être impliqué dans ça. On va être capable d'avoir notre mot à dire. On va être capable d'améliorer notre travail au quotidien. Un autre élément, c'est le retrait préventif de la femme enceinte. Une agente correctionnelle, d'abord, il y a presque maintenant 25 % des agents correctionnels qui sont des femmes. Et lorsqu'elles sont enceintes, nous, on veut absolument obtenir le fait que lorsqu'elles deviennent enceintes, l'agente correctionnelle bénéficie d'un congé payé pour la durée de sa grossesse, c'est en fait pour protéger l'agente correctionnelle et l'enfant en aide. Un autre élément important dans la négociation, c'est tout l'aspect de la santé-sécurité au travail. Un enjeu majeur, nos membres sont confrontés à des maladies contagieuses, des maladies infectueuses, le sida, les hépatites, ABC, la tuberculose qui revient dans les habitants carcéraux. Alors, nous, on a besoin de moyens de se protéger et ça, ça fait partie intégrante de la négociation et à date, l'employeur ne répond pas à cette revendication-là d'aucune façon. On ne réussit pas à lui faire comprendre qu'on est dans un milieu où on a besoin de se protéger, où on a besoin de protéger la santé et la sécurité des agentes et des agents correctionnels. On veut être capable d'avoir, entre autres, des vestes antipiques. Continuellement, nos membres font face à des agressions armées. Souvent, les détenus menacent les agents correctionnels avec des serignes qui ne devraient pas y avoir en milieu carcéral, mais qui sont là. Alors, on a besoin d'équipement de cette nature-là. On a besoin d'être capable, si quelqu'un se fait piquer, grattigner par un détenu, mordre, on veut être capable de connaître l'état de santé du détenu pour savoir si effectivement il est atteint de ces maladies infectueuses ou contagieuses pour que nos membres soient capables de se faire soigner immédiatement. Les gens travaillent 7 jours consécutifs, 3 jours de congé, 7 jours consécutifs, 4 jours de congé sur des horaires jour, soir, nuit. Alors, on travaille, nous, 365 jours par année, 24 heures par jour. Les conditions à l'intérieur desquelles nous, on vit, il n'y a pas d'autres fonctionnaires au fédéral qui ont les mêmes conditions que nous. Il n'y a pas personne qui travaille dans des conditions de stress comme celles que subissent continuellement les agentes et les agentes correctionnels. Les agents et les agentes, c'est des gens qui sont humiliés régulièrement, qui sont absolés, qui sont en danger à tous les jours. Quand quelqu'un rentre dans l'établissement, la question qui se pose, c'est, est-ce que je vais sortir d'ici à la fin de la journée en santé? Point la ligne. Je pense que un élément crucial, c'est la retraite. Alors, les agentes, les agents correctionnels peuvent prendre une retraite à l'âge de 50 ans avec 25 ans de service, mais ils n'ont droit seulement qu'à 50 % de leur revenu. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'améliorer le revenu des agentes et des agents correctionnels lorsqu'ils prennent leur retraite pour leur permettre de prendre une retraite de décembre. Et les statistiques nous ont démontré, l'étude qu'on a faite nous démontre qu'après 25 ans de service, les gens ont besoin de sortir de ce milieu-là. Parce que la santé mentale de nos membres, le stress, les incidents que les gens subissent, nos gens voient régulièrement des gens qui se pendent, des gens qui s'automutillent. On est confrontés à ça quotidiennement. Alors, à un moment donné dans leur vie, il faut que ça cesse. Et la seule façon que ça peut cesser, c'est d'être capable de sortir de ce milieu-là. Nous autres aussi, on est en dedans. Le message qu'on veut laisser, c'est quelqu'un qui est condamné à la prison à vie, c'est 25 ans. Et nos membres, actuellement, pour avoir le droit à une retraite décembre, vont en faire 35. Alors, quand on dit nous autres aussi, on est en dedans, on vit les mêmes problèmes que les détenus à tous les jours. On est confrontés à travailler avec eux, à être avec eux. Toutes les situations conflictuelles, toutes les situations difficiles, nos membres, les vivent en dedans, ces éléments-là. Et quand tu sortes du travail, c'est assez difficile de dire que quand la porte se ferme derrière moi, qu'à ce moment-là, je lâche ou je laisse ou je quitte mon milieu de travail. Je le quitte physiquement, mais mentalement, psychologiquement, les éléments nous suivent. Les choses difficiles qui se sont passées derrière l'établissement, les incidents difficiles qui se sont passés continuent à être présents avec nous-mêmes. Les corrections étaient assez Hollywoodiennes. Par exemple, j'étais dans les vues. J'avais servi 14 ans dans le service militaire. Moi, je pensais que je vais détenir gardien. Je vais avoir des détenus qui vont travailler pour moi. Moi, je vais m'assurer sur mon cheval avec mon chargol. Il y avait un vieux gardien qui avait fait la Deuxième Guerre mondiale, M. Richard. Très, très bon bonhomme. Puis, il m'avait assis avec lui une journée parce que moi, j'avais tant d'années de militaire. Il m'a dit, Charles, ça faisait peut-être un an que j'étais là ou deux ans. Il m'a dit, Charles, j'aimerais te dire quelque chose. Il m'a dit, je te regarde la livre, tu as fait le même sur toi, tu peux dire que tu es un militaire, tu peux dire que tu as fait beaucoup d'années de militaire, mais c'est un autre monde. Puis, je ne joue pas avec la tête des détenus. Compte-leur pas de menterie. Dis-leur oui ou non puis si les hommes-là vont te respecter. Beaucoup de situations m'arrivent. Je me suis fait prendre un assaut cinq fois dans ma carrière par des coups de poing. Ils ne m'ont jamais couché à terre, par exemple. Mais je me suis fait donner des coups de pied dans la face une couple de fois. Je pensais qu'une fois j'avais le cou cassé. Ça m'a craqué dans le cou. Puis, un homme dangereux, il était pour me mettre puis il était à la cantine. Puis moi, j'étais dans le poste central du dôme qui appelle jusque nous étions toutes les... Je ne sais pas comment dire ça en français maintenant. Puis, il a été à la cantine puis il a demandé pour une gomme. Une bubble gomme. So, le détenu qui travaille à la cantine, on le connaît très bien puis c'est un Québécois. puis il a donné une gomme parce que le détenu n'a pas d'argent. Il a donné une gomme. Cinq, six minutes après, le détenu vient revoir ce monsieur-là. C'est ça que le gars de la cantine me dit parce que moi, j'ai fait une investigation. Il dit oui. Il m'a demandé une gomme. J'ai refusé puis il a sorti un couteau-sol de long puis il est venu pour me rentrer ça dans la gorge. Puis je me suis reculé jusqu'à ce temps. Puis mon confrère était avec moi. Puis il est parti après le détenu. Il est sorti par la porte de choses. Il a amené une pipe de fer de trois pieds. Ça venait du gymnase. Ils font des poids avec. Il n'y avait pas de poids après. Il y avait juste la pipe de fer solide. Puis il est parti après ce détenu-là. Puis ce détenu-là est venu se sauver puis il est venu en arrière de moi dans mon poste. Moi, j'étais assis, assis là. Puis je vois tout le d'ombre comme ça. Puis le détenu arrive en avant très, très vite. Moi, je pensais qu'il courait. Tu vois souvent courir. Puis là, il vient se placer en arrière de moi. Qu'est-ce que tu fais? Ça, là, je me lève aussitôt. Puis là, l'autre détenu arrive à être là avec le morceau de fer. Puis il dit, « Ah oui, Charlie, attasse-toi. Ah oui, attasse-toi. Je tue ça. C'était un maudit salaud-là. Non, non, tu ne tues pas personne ici. Moi, j'étais debout dans ce temps-là. Je lui ai dit, « Tu ne tues pas personne ici. » Il dit, « Fais attention, fais attention, il y a un couteau. » Ça, moi, je suis pris entre deux choses. Puis là, ça, je dis à lui, « OK, hand it over. Donne-moi ton couteau. » Il dit, « I'm not handing over fucking shit, man. » Ça, là, moi, je suis comme ça. J'ai dit, « OK, écoute, minute. » Il dit, « Attasse-toi, attasse-toi, je le tue. Ah oui, attasse-toi, je t'en donne un maudit coup. » Ça, moi, je suis pris entre les deux. J'ai dit, « Écoute, tu ne tues pas personne ici. J'aurais pu comme gardien, moi, pour me sauver ma propre vie. OK, arrangé-vous avec vos affaires. » Mais dans le coin avec un arme pointé dans ma direction puis je savais ce qu'il allait faire. Il allait tirer sur la personne qui avait le bâton. Mais moi, je suis pris en Cité 2. Ça, là, je prends la radio aussi vite possible. Puis dans ce temps-là, quand, aussitôt que j'ai pris la radio, je regarde là puis tout dans le dôme, c'était tous des détenus. Ça avait tout sorti du gymnase, ça avait tout tenu là. J'étais tout priant de ça, moi. C'était gang, là. Ça, c'était stressant. Ça, là, je prends la radio puis je dis, « Officer needs help. » un officier qui a besoin de l'aide ici. OK. Ça, là, tout d'un coup, paf, j'ai nommé mon poste, un 6-5, puis j'ai nommé mon poste puis tous les officiers s'arrivent, mes confrères s'arrivent, un nœud qui a sauté sur ce gars-là qui avait le bâton. Puis là, j'ai reculé puis là, j'ai demandé de donner à ce gars-là. Finalement, j'ai vu ça sortir de ça. Il y avait ça ici. C'était ça de long. Un pic. C'était un pic de fer. C'était gros comme ça. Puis c'était bien pointu. C'est ça. Ils voulaient planer. Ils voulaient tuer ça. Ils voulaient tirer. Juste pour une bubble gun, la majorité des détenus, ça vient des familles pauvres, des familles dépourvues. Je pense, j'ai connu un détenu qui venait d'une famille riche durant ma carrière. Le restant, c'est tous des gens qui se sont faits amuser. Ils n'ont pas appris leurs leçons pour la première fois qu'ils se sont faits prendre par la police puis se disent « Hey, arrête de faire ça. Tu vas aller faire la prison. » Ils sont gradués puis ils sont venus dans la prison fédérale. Je n'ai pas pu ici pour ces gens-là. Je m'excuse bien. Comme homme, moi, j'aurais appris ma leçon deux ou trois fois. Parce que je parlais souvent des détenus puis je leur disais « Tu perds ta vie, là. La vie est assez courte. Tu perds ta vie ici. » Moi, je comprends que je les ai mais je ne peux pas. Ça sort d'être de la rue puis c'est la drogue. Ça a des problèmes de la drogue ou c'est des voleurs puis ça ne peut pas arrêter de voler. Le meilleur sommeil que j'ai eu c'est quand je me suis retiré. Puis je dors bien depuis que je me suis retiré. Mais avant ça, c'est normal ça. Même après 23 ans qu'il arrive quelque chose ou quelqu'un qui dit quelque chose puis même à Dorchester puisque c'est médium. Un détenu commence à t'insulter et ainsi de suite. Oui, tu amènes ça chez vous. Tu penses à ça lendemain et ainsi de suite. Ma femme, elle vit ça constamment. s'il n'y a rien qui arrive pendant les jours où tu travailles dans un office puis tu ne vas pas être détenu puis tu n'es pas en contact avec les autres, ce n'est pas si difficile. Mais quand tu es en contact avec les détenus, il y a toujours quelque chose. Toi, tu es la personne qui les arrête de faire parce que c'est des gens qui brisent la loi. C'est des antisociales premièrement parce qu'ils brisent la loi. Ils ne croient pas dans les lois puis ainsi de suite. Nous, on est les gens qui les arrêtent de faire. C'est nous qui les organisent. C'est nous qui allez vous coucher à certains arbres. Fermez les portes. Je m'appelle Mike Long. Je suis agent correctionnel à l'établissement Kingston. Ça fait 12 ans que je travaille derrière les barreaux. Au départ, je voulais être un policier. Mais les choix que j'ai fait à l'époque m'ont mené vers une carrière dans le service correctionnel. Je vois plusieurs similarités entre les policiers et les agents correctionnels. Les rues sont plus petites mais c'est le même monde. J'aime penser qu'on est tous égaux. Peu importe le rang ou combien d'années ça fait qu'on travaille là. Les opinions de tout le monde sont valables. L'information, c'est le pouvoir à l'intérieur d'une institution. Parfois, ça peut être un endroit très difficile. Il y a certaines routines qui existent à l'intérieur d'une institution. Alors, avoir à composer avec la répétition, ça peut devenir difficile pour le monde, pour les employés et pour les détenus. Les détenus essaient de profiter de la complaisance et de l'ennui des erreurs correctionnels. Alors, nous, il faut garder les choses fraîches et nouvelles. Je travaille dans une nouvelle unité, une unité pour les besoins spéciaux. l'établissement Kingston-Penn, c'est un maximum. On a plusieurs détenus au profil élevé. Cela étant dit, quelques-uns ne pourront jamais s'intégrer à la population générale. Mais en même temps, ce n'est peut-être pas nécessaire de les envoyer en ségrégation. Chaque jour, tous les détenus ont droit aux douches et à l'exercice. En plus de ça, on a les rencontres prévues pour l'hôpital pour voir les médecins ou les infirmières. Il y a d'autres moments où il faut amener le détenu dans un autre endroit de l'institution pour aller ramasser quelque chose qu'ils ont acheté à l'extérieur. On est beaucoup plus flexibles qu'en ségrégation. On essaie de réintégrer ces gens vers la population générale de l'institution. Ils ont besoin d'encouragement pour les aptitudes qui sont peut-être prises pour acquis par le reste de nous. Je traite tous les détenus pareils. Je les traite de façon équitable. Vous voulez quelque chose de moi. Je comprends que vous avez certains besoins dû au fait que vous avez une mobilité restreinte. Alors, moi aussi, je m'attends à quelque chose de vous. Je veux me tenir responsable pour vos actions et vous pareillement. quand un détenu fait une plainte, il y a habituellement un suivi du superviseur et parfois même ça va à l'extérieur et puis ça va aller à la police. Tandis que quand c'est toi qui fais une plainte contre un détenu, ça fait partie de ta job maintenant. C'est la réponse qu'on nous donne. quand on rentre travailler, peu importe le corps sur lequel on travaille, on essaie de faire en sorte que ça soit routinier et qu'il n'y ait pas de plaintes contre nous ou qu'on n'ait pas de plaintes à soumettre. Il y a beaucoup de frustration dans ce travail, peu importe ce que tu fais. Pour moi, la meilleure chose, c'est d'avoir des personnes autour de nous avec qui on peut partager une frustration. Il faut développer une routine pour se débarrasser de cette frustration, la laisser ailleurs. Je me suis divorcé récemment. Pour mon ex-femme, c'était difficile de comprendre ce que je fais pour vivre. C'est difficile pour plusieurs personnes, à moins d'être dans la profession. Moi, j'aime me promener en vélo. J'aime l'enfer, le temps. Il y a certaines personnes qui s'adonnent à la course. Moi aussi, j'aime ça, la course, mais je préfère le vélo parce que ça m'amène plus loin. C'est une façon pour moi de laisser aller les choses, de faire de l'exercice. Pour certaines personnes, comme je disais, c'est la course, le vélo. Il y a plusieurs personnes dans le service correctionnel qui font plusieurs activités et la mienne, c'est le vélo. Je suis fier du travail que j'accomplis. Le conseil que je donne aux autres, c'est inquiète-toi pas tant de ce que font les autres, mais inquiète-toi de ce que toi, tu fais. Comporte-toi comme s'il y avait quelqu'un qui te surveillait toujours. Est-ce que tu agis de façon professionnelle? Est-ce que tu fais ce que tu dois faire? Tu ne dois pas sur quelqu'un. La société, malheureusement, qui pense qu'on a une job de bras, ce n'est pas une job de tête, c'est complètement faux. Plusieurs reprises, moi, j'ai vu que la personne ne peut plus utiliser la force, doit utiliser la négociation, doit utiliser son jugement, puis se doit aussi d'utiliser tout ce qui est la négociation avec le détenu avant d'arriver à une situation dramatique où la force va être utilisée. Ça, c'est toutes des choses qui font partie de notre métier. On est là, comme nous autres, pour gérer le pénitentiaire, gérer les situations de crise, puis dans ces moments-là, je vous dirais qu'il y a beaucoup de mind control, on peut-tu dire ça en français, le terme exact en français, c'est du contrôle mental à utiliser. Ce n'est pas évident aussi comme métier de travailler, prenez l'exemple, on fait des corps de travail, nous, à Donnacona, de séjour en ligne. Tu commences en secteur le matin et je vous dirais que des fois, la confrontation commence dès le moment. La première minute, tu arrives sur ton chiffre. La job que tu as à faire, c'est d'aller servir les détenus pour le repas et déjà là, la confrontation commence. Soit que le détenu trouve que son repas n'est pas assez chaud, les insultes commencent, ces choses-là. Tu commences ton chiffre. Pendant ces jours, tu vas vivre cette situation-là. C'est des situations où il peut y avoir des menaces de mort, c'est des mots crus qui vont être utilisés, genre, m'as tué mon esti de cochon. On travaille dans un milieu carcéral, ça existe. Il ne faut pas penser que c'est comme un client qui arrive dans un magasin et qui va dire, madame, je ne suis pas satisfait de la marchandise que j'ai achetée. Est-ce que je pourrais faire un échange? Non, des fois, les échanges vont beaucoup plus être tough que ça. Ça peut aller jusqu'aux menaces de mort. Aujourd'hui, on va utiliser beaucoup le système de négociation. Si je prends une intervention cellule quand je rentre en 86 et aujourd'hui, en 2004, c'est deux mondes complètement différents. En 86, ce n'était pas compliqué, le surveillant nous disait, allez le chercher en cellule. On n'ouvrait pas. Si le détenu ne coopérait pas, on allait intervenir physiquement et des fois, malheureusement, ça finissait comme une bataille de rue et pas d'équipement. Le sang se mélangeait et c'était de gagner. Il n'y avait pas d'équipement, il n'y avait pas de technique, les techniques d'intervention, de clé de bras, ces choses-là, on ne connaissait pas ça. C'était de sortir le détenu de la situation. En 2004, je vous dirais que la technique est beaucoup plus évoluée. Entre autres, on a le système de caméras. À cette heure, avant de faire l'intervention de cellule, il faut avoir, il y a une personne dans l'intervention qui va être mandatée d'avoir la caméra et de filmer la situation intégrale. Avant de faire l'intervention, la personne qui s'occupe de l'intervention va parler à la caméra, va expliquer ce que l'on va faire, comment ça va marcher, va dire à la caméra qui participe à l'intervention. Ensuite de ça, on part avec la caméra. On s'en va devant la cellule du détenu et tout est filmé. La situation est filmée au complet. On explique au détenu qu'il y a deux choix de coopérer ou nous devrons utiliser la force nécessaire. Je vous dirais que c'est un monde pour l'agent correctionnel où il faut que tu ailles un très bon leadership, il faut que tu ailles une bonne carapace d'être capable d'encaisser des fois, exemple, d'être capable d'encaisser une confrontation violente, une confrontation violente verbale. On s'entend, il y a les physiques mais il y a tout le psychique aussi. Si tu as à régler une situation où il y a des menaces de mort, des menaces de physique, on va s'en prendre à toi, ta famille, on va tuer ta famille, il faut que tu vives avec ça. Les armes que tu as contre ça, c'est ta parole, ton leadership et la carapace est important. C'est important que tu sois capable de te dresser, d'être capable de vivre les situations et capable de les évacuer. Je vous dirais que depuis que je suis au service, il a évolué beaucoup. En 86, quand je suis rentré dans le service correctionnel, je vous dirais qu'à l'époque, on avait un cours au collège qui durait 8 semaines. Le cours, c'était beaucoup plus sur les techniques. On avait un cours d'autodéfense, on avait des cours sur les armes à feu, sur les gaz. On avait un petit peu, ça commençait juste à monter à moi. Je suis comme dans la fin d'une époque et on nous parlait un peu de réinsertion sociale, ces choses-là. Mais ce qui a fait beaucoup évoluer le travail d'agent correctionnel, c'est l'arrivée des femmes dans le milieu carcéral. Les femmes dans le milieu carcéral ont donné une autre approche. Ça a comme forcé le détenu à négocier. Ce n'était plus juste une question entre parenthèses de macho. La confrontation physique avec les agents, je veux dire, quand le détenu, maintenant qu'il mesure 6 pieds 3, pèse 200, quelques livres, se retrouve devant une femme qui doit mesurer peut-être 5 pieds 4, 100 livres ou 110 livres, même s'il jouerait aux bras, ce n'est pas de quoi qu'il va fonctionner parce que premièrement, c'est qu'aux détenus vont ridiculer la situation. Voyons donc, tu as affaire à une femme devant toi. Ça a forcé le détenu à prendre d'autres méthodes que la méthode jouage de bras, on peut dire. Ça l'a amené... Je m'appelle Henri Leblanc. Je travaille comme agent correctionnel à Sasspen, Prince Albert. Je suis un OC2. Ça fait environ 5 ans que je travaille là. c'est définitivement un travail difficile. Ça fait une énorme différence de vivre en campagne. Ça me permet de m'éloigner du stress et puis de la pression que je ressens au travail. J'arrive ici puis je peux relaxer. Je m'assois, je regarde ta campagne, je travaille paisiblement. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je laisse mes portes d'auto débarrer, mes portes de maison dévarrer. Ce qui m'a le plus frappé quand j'ai commencé à travailler ici, c'est le claquement de la grande porte. La première fois que j'ai entendu ça, ça a été la réalité. Je n'ai pas reçu de nouvelle formation depuis 5 ans quand j'ai commencé ici. ce qu'ils m'ont montré il y a 5 ans, ça ne s'applique plus. Je dirais que c'est la situation pour environ 70% des personnes ici. Pour plusieurs, ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas eu de nouvelle formation. Ça fait une dizaine d'années que tu n'as pas manié une arme à feu et puis tu ramasses avec une émeute. Il y a quelque chose qui se passe. N'importe qui est capable de ramasser une arme à feu et tirer des balles. S'il y a un accident, s'il y a quelqu'un qui se fait tirer, que ce soit un détenu ou une autre personne, c'est qui qui va se ramasser avec le blâme est-ce que ça va être la gestion, est-ce que ça va être le changement correctionnel? C'est ça qui est triste. Les gens n'ont aucune idée de ce qu'on accomplit comme travail. Les gens ne comprennent pas ce que c'est un détenu, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans un pénitentiaire. Les détenus se sacent des volets l'un l'autre, on les retrouve ensanglantés, estropiés, morts dans leurs cellules, pendus des barreaux et qui me payent 50 ou 1000 $, quant à moi, ça ne sera jamais une paye suffisante. Il n'y a pas de paye qui soit suffisante pour compenser pour ce genre de choses-là. Certains détenus pètent les coches à l'occasion pour certains ça arrive une fois de temps en temps, pour d'autres ça va arriver une dizaine de fois, pour d'autres une trentaine de fois, pour ceux-là je n'ai aucune compassion. Moi, donc, je commence à 6h45, je travaille jusqu'à 6h45 le soir, donc je ne déjeune pas avec mes enfants, je ne dîne pas avec mes enfants et je n'ai pas l'occasion de souper avec mes enfants. Quand j'arrive chez nous, le souper est fini, je couche les enfants, je leur compte une histoire et puis bon, ça vient de s'éteindre. L'autre quart, c'est le quart de 11h le matin à 11h le soir et on a aussi le chiffre ou le quart de nuit. Le quart de nuit, c'est de 7h le soir à 7h le matin. Je suis fier de contribuer à la sécurité de la société. On a des barrières physiques pour garder les détenus à l'intérieur, on a des murs à s'aspern et on est en pied de hauteur. Mais ce qui fait la différence, c'est ce que font le monde à l'intérieur. C'est ce qui empêche, c'est ce qui fait en sorte que les détenus ne virent pas fous pour inciser. Ça les garde les socias, ça les garde occupés. Ça l'aide à maintenir leur sanité. Si tu n'avais que des barrières pour garder le monde à l'intérieur, ça ne durera pas longtemps. La prison sur nos épaules, c'est un terme qui sert aux agents correctionnels fréquemment. Ce que ça représente, on est agent correctionnel, mais on est aussi psychologue, on est infirmier, on est policier, enquêteur. Nous sommes toutes ces choses. Et puis, on doit épauler une partie des tâches de tous ces professionnels de façon journalière tout au long de notre carrière. C'est rare qu'on va recevoir des éloges pour ce qu'on fait qui est positif. On a plutôt tendance à se faire questionner quand il se passe des choses qui sont moins positives, qui sont plutôt négatives. On peut faire et refaire notre travail correctement, et puis, quand il y a quelque chose de négatif qui se passe, on cherche un coupable et fréquemment, ça va être l'agent correctionnel qui va en écoper plutôt que le détenu, même si c'est lui qui est responsable. Alors, pour qui je travaille, moi? Je travaille pour le monde avec qui je travaille à tous les jours, les agents correctionnels, les superviseurs, le directeur, le sous-directeur, le solliciteur général, le commissaire de correction, jusqu'au premier ministre du Canada. Je représente tout ce monde-là tous les jours quand je vais travailler pour promouvoir et soutenir les règles et les lois du Canada. Parfois, quand on me demande de ne pas faire ainsi à cause de la discrétion de quelqu'un, ça rend ça difficile pour moi, parce que ce n'est pas moi qui prends cette décision-là, c'est une autre personne. Par contre, on me demande de s'occuper de tous les problèmes au niveau local ou au niveau le plus bas possible. Tu essaies de faire ton travail et puis les règles changent selon l'agenda des différentes personnes. Il y a énormément d'interactions entre le personnel et les détenus. Fréquemment, il n'y a pas suffisamment de monde pour faire en sorte qu'il y ait un feedback, qu'on puisse apprendre de nos erreurs pour faire en sorte qu'on ait du feedback, pour ainsi dire, sur ce qu'on a fait. Il manque ça. Il manque de quelqu'un pour nous dire, OK, voilà ce qui aurait pu être fait différemment, voilà ce que moi j'aimerais qui soit fait la prochaine fois. C'est plutôt fait par tantalement. La plupart du temps, on n'a pas de feedback positif, on a plutôt du feedback négatif. Donc, ce qui vient des superviseurs ou de la gestion, c'est négatif. Quand on rentre travailler, on n'espère rien entendre de la part de la gestion et puis si on n'a rien entendu, ça a été une bonne journée. Nous, les agents correctionnels, on a aussi besoin de reconnaissance professionnelle, tout comme les policiers, les ambulanciers ou bien les pompiers. Donc, on accomplit plusieurs des tâches à différents moments durant la journée, plusieurs des tâches qui sont propres à ces différentes professions. peu importe dans l'institution dans laquelle nous travaillons, ce sont des petites villes à l'intérieur d'un périmètre. On fait toutes ces choses en plus de nos tâches qui sont propres aux agents correctionnels. On n'est pas différents de tous ces gens qui reçoivent cette reconnaissance professionnelle. la seule différence avec eux, c'est qu'ils sont dans le public et nous, nous ne sommes pas. Nous sommes des humains comme tout le monde. Pour moi, ça veut dire que juste à cause d'un endroit où on travaille, on travaille dans des établissements, nous ne sommes pas cet établissement-là. on a toujours une famille, des amis, on travaille avec la communauté comme tout le monde. Je travaille en isolement et je parle de confrontation tous les jours. Qu'on nous traite de nom, on nous lance des choses, on s'approche de trop près pour parler, on n'aime pas ce qu'on leur dit, ils questionnent notre autorité. Je me sens menacée souvent. J'ai été attaquée deux fois au mois de mars, gravement, et maintenant, je vois, en fait, on m'a lancé de l'eau chaude au mois de mars et aujourd'hui, je me rends compte que quand on sert une boisson chaude au détenu, je fais plus attention parce que je ne sais pas ce que le détenu va faire avec la boisson chaude et ce qu'il va la lancer sur moi. Alors, je suis beaucoup plus prudente maintenant. J'ai appris tout le temps à être prudente, à faire attention parce que si on ne fait pas attention, quelque chose va arriver. Les détenus semblent avoir plus de droits que nous et on trouve ça difficile et je pense que ça a un effet sur nous en tant que professionnels. là où je travaille, si un détenu fait une accusation contre moi, ils vont faire une enquête là-dessus, ça n'arrêtera pas. Mais si moi, je vais les trouver parce qu'un détenu me donne des problèmes à moi, on ne s'en occupe pas du tout. Quand je suis venue ici, j'étais assez naïve pour croire que les gens pour qui je travaille prendraient ma part, pas du tout. alors je suis beaucoup plus cynique maintenant. La vie familiale est très importante. J'aimerais qu'on ait un horaire qui peut accommoder cette réalité un peu mieux parce que je travaille trois fins de semaine dans un mois. Je n'ai pas le temps pour mes enfants et ça me manque beaucoup. Je pense que je suis beaucoup plus consciente chez moi. Je suis consciente que mes portes sont barrées. Vous savez, même au cours de la journée, mes portes sont toujours barrées. Je pense que c'est un état de peur. J'ai peur que quelqu'un prenne mes enfants. Est-ce que c'est différent des autres personnes? Je ne sais pas. Peut-être que je suis plus consciente de ça maintenant à cause d'un endroit où je travaille. Ma plus grande crainte en tant que mère, c'est pour mes enfants. Et comme j'ai à traiter avec ces gens-là tout le temps, je deviens de plus en plus consciente de ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est épeurant quand on pense à qu'ils sont capables de faire des choses aussi horribles. Je m'appelle Ken Ferguson. Je suis un agent correctionnel 2 à l'établissement William Head, ici. Mon emploi n'est pas facile. Moi, j'aime aller à la pêche. Je fais ma marine, travailler avec mon bateau. Ce sont des choses que j'aime beaucoup faire. C'est un endroit unique dans le pays. Il n'y a aucun autre endroit vraiment comme ça. Nous avons un climat modéré à l'année longue. si vous aimez aller à l'extérieur, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la randonnée, la bicyclette, à l'été, la natation. Si vous êtes un golfeur, vous pouvez golfer à l'année longue. C'est une bonne place de rester si vous aimez les activités extérieures. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est ici que je suis né. C'est ici que j'ai grandi et je ne pense pas avoir l'envie d'aller ailleurs. Je pense que chaque établissement a ses propres défis. Et il n'est quand même pas facile de travailler dans un établissement à sécurité minimum. Il y a des choses qui sont propres à chaque emploi quand tu travailles avec des gens qui sont donnés aux établissements parce qu'ils ont brisé les lois. Nous travaillons 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année sur les horaires variables. Les horaires variables sont fatigants. Il y a des impacts sur ta vie familiale. Si vous êtes dans un minimum, une moyenne ou un maximum, il n'y a pas de différence. Nous autres, nous tous, nous ferons des horaires variables. Et c'est difficile si vous êtes dans un moyen, un médium ou un maximum. C'est toujours difficile. C'est un autre monde que dans un maximum. je le comprends. Mais nous autres, nous avons quand même les stress et nos difficultés. Ce n'est pas une place facile à travailler. C'est un maximum. C'est un maximum. C'est un maximum. C'est un maximum.